Nous sommes des Africains, nous sommes Africains et nous sommes Togo. Et lorsque l'Afrique ou le Togo nous interpellent, ça veut dire que nous avons des traditions, nous avons des réalités africaines à respecter. Nous avons des cultures africaines. Le Président Abdiome Kodjo ne s'est pas levé après avoir bu, après avoir mangé et puis après le chemin de l'exil. Chacun a pris le chemin de l'exil en fonction de ce qu'il a possé. Si M. Abdiome Kodjo était parti parce qu'on le recherçait seulement, la GMK va aller aux élections. Mais il s'est fait que c'est au nom de l'élection, c'est l'élection qu'il a participé, c'est ça qui l'a forcé à quitter le pays. Et nous, en tant que ses collaborateurs, sinon ses enfants entre griffes, la tradition africaine ne nous apprend pas à trahir le papa par rapport aux mêmes réalités. Il est parti parce qu'on a voulu le tuer, parce qu'il a participé à une élection et il a dû tuer le pays pour vivre aujourd'hui en clandestinité pour bientôt quatre ans. Aujourd'hui, nous nous sommes ses représentants sur le terrain. On nous dit que les mêmes élections arrivent avec les mêmes organisateurs. Et nous autres, en tant que Africains, on va se dire qu'on va pouvoir aller à cette élection pendant que les conditions sont pires par rapport aux conditions précédentes. Les traditions africaines ne nous apprennent pas ça. La sagesse africaine ne nous a jamais appris ça. Quand on est Africain, il faut respecter certaines valeurs, certaines vertus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. De l'Omé jusqu'à Saint-Casé, de l'Est à l'Ouest et partout au centre, tous les Togolais dans la diaspora un peu partout, ils comprennent ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas trahi aujourd'hui, nous n'avons pas trahi demain. Nous avons répété à l'ambassade de France que la France, désormais, doit être du côté des candidats du peuple et non des candidats imposés par la France. Pour que la France n'ait plus de problème en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, il faut que désormais l'ambassade rende compte à Macron que désormais la France doit soutenir les candidats du peuple comme Agome Kodjo et non des candidats imposés comme un certain Fonacine Béadima. Et nous lui avons dit clairement, signifié clairement, que la DMK, les responsables de la DMK, sont prêts jusqu'à verser leur sang pour que Fonacine Béadima soit dégagée du pouvoir. Et nous sommes capables de le faire. Bientôt dans la déclaration luminaire, on nous a fait savoir que M. Agome Kodjo m'a fait sortir ce soir son équipe gouvernementale, une nouvelle équipe gouvernementale qui va le conduire pour rentrer au pays. Nous sommes dans un tournant décisif dans cette année 2024. On peut aller chez les marabouts en République du Congo ou Braza, on peut aller n'importe où si on est dans tout le monde entier, on peut faire n'importe quel sacrifice humain ou n'importe quel sacrifice animaux. Ce qui va se passer va se passer, ça c'est clair. Et nous n'avons peur d'aucun fusil, d'aucune musée, nous n'avons peur de rien parce que nous sommes dans nos droits. Et nous allons rebondiquer nos droits jusqu'à la victoire finale. S'il fait que nous mourons, nous allons nourrir maintenant la dignité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.